Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter la loi de Kohlroch. La loi de Kohlroch va faire intervenir une relation entre la conductivité et la concentration d'une solution. On considère donc une solution ici et on cherche à savoir quelle est la raison pour laquelle il y a transport d'électricité à l'intérieur. Cette question sera résolue par un physicien allemand du nom de Friedrich Willen-George Kohlroch en 1874. Kohlroch a considéré que cette solution qui est une solution ionique va contenir ce qu'on appelle des électrolytes Ces électrolytes sont les cations et les anions. Ce sont eux qui sont responsables du déplacement, qui sont porteurs d'électricité à l'intérieur de la solution. Ces ions vont donc être caractérisés par deux grandeurs. Tout d'abord la concentration ionique XI, ou la concentration molaire ionique, et une grandeur que l'on appelle lambda XI qui est la conductivité molaire ionique. La contribution de tous les ions va permettre de définir la conductivité à l'aide de la loi de Kohlroch. La conductivité sigma d'une solution ionique s'exprime par la relation sigma est égale à somme sur I des lambda XI fois concentration en ion XI. C'est-à-dire ici avec sigma, la conductivité de la solution qui s'exprime en Siemens mètre moins 1. Lambda XI, la conductivité molaire ionique qui s'exprime en Siemens mètre carré mètre moins 1. Et enfin la concentration XI, qui est la concentration molaire ionique, qui s'exprime en mol par mètre cube, alors qu'en chimie on a plutôt l'habitude d'utiliser les mol par litre. Cette caractéristique ici qui est la conductivité molaire ionique, je vous présente ici dans ce tableau différentes valeurs. A noter que les deux ions qui ont les conductivités molaire ioniques les plus grandes sont l'ion oxonium et l'ion hydroxyde, l'ion oxonium ici qui est, je le rappelle, en lien avec l'EPH d'une solution. Les conductivités molaire ioniques sont en général données à 25 degrés Celsius et donc elles sont fournies lors des calculs. Voyons donc une application. Si je considère donc la conductivité, si je mesure la conductivité d'une solution d'acide chlorhydrique et donc je peux en déduire sa concentration molaire. Donc la solution d'acide chlorhydrique est constituée de chloroïd hydrogène gazeux dissous dans de l'eau. On a une réaction acide-base entre le chloroïd hydrogène et l'eau qui va former donc des ions H3O+, et des ions Cl-. Cette solution sera constituée de deux types d'ions, donc les ions H3O+, et les ions chlorure Cl-, les ions oxonium ici. Donc ce sont les ions qui sont porteurs de charge et ce sont donc eux qui vont intervenir dans l'expression de la conductivité. Leur concentration ici sera la même. Si on réalise un tableau d'avancement, chaque mol de HCl, le H2O étant le solvant, on va fournir une mol de H3O+, et une mol de Cl-. On aura donc la même concentration pour les deux ions ici, que l'on va noter C. J'applique la loi de Col-Roche qui me dit que sigma est égal à lambda H3O+, fois la concentration H3O+, plus lambda Cl- fois la concentration en Cl-. Ici, H3O+, et Cl- a la même concentration en la note C, donc je remplace H3O+, et Cl- par C. Je peux factoriser par C, et j'obtiens donc ici la concentration en ion oxonium et en ion chlorure, sigma est égal à lambda C, c'est égal à sigma sur lambda H3O+, plus lambda Cl-. Si je réalise donc une mesure de conductivité, je prends ma solution d'acide chlorhydrique, j'utilise un conductimètre préalablement étalonné, sinon je l'étalonne en le plaçant dans une solution de référence, et ensuite je fixe la valeur de conductivité. C'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal. Une fois l'étalonnage réalisé, je fais ma mesure de conductivité dans une solution, dans ma solution d'acide chlorhydrique, et j'obtiens donc sigma qui vaut 1,826 mS par cm. A partir de cette mesure, maintenant, je convertis en mS par mètre, donc j'obtiens la valeur suivante. J'utilise donc les valeurs de conductivité molaire unique, lambda H3O+, c'est de 35,0 mS m² mol-1, lambda C- vaut 7,6 mS m² mol-1. Je vais donc pouvoir maintenant faire mon calcul, et j'obtiens donc une concentration de 4,3 mol par mètre cube, c'est-à-dire une concentration de 4,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre.